Musique de générique Une nouvelle vidéo sur Minecraft, retour à Blockland et comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu joué en off, je n'ai pas pu m'en empêcher, je suis arrivé niveau 15 et juste avant d'enregistrer cette vidéo j'ai été confronté à un petit problème, c'est à dire que deux pillards dont un capitaine m'ont attaqué et j'ai dû me défendre par malchance, ils m'ont infecté avec ces espèces de petits tourbillons, donc je ne sais pas du tout ce que ça fait, je pense que c'est un effet néfaste mais je n'ai pas réussi à identifier cet effet. Justement, puisque je ne souffre visiblement d'aucun mal, donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous savez ce qui m'arrive, donc je suis preneur de l'info. Alors on va passer en vue FPS et je vais vous montrer un petit peu toutes les améliorations que j'ai pu apporter à mon abri et aux alentours. Alors déjà on constate que, voilà, j'ai un petit peu amélioré l'extérieur avec une nouvelle porte, un nouveau mur de façade, à l'intérieur ça reste très 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 sommaire mais c'est vraiment pratique. Donc j'ai pu récupérer une bannière de ces fameux pillards et une arbalète également qui est très pratique. Après pour le reste, vous voyez que j'ai mis des coffres, voilà, le lit, j'ai rajouté un four, bref, c'est vraiment du très basique mais là n'est pas l'intérêt principal puisque là c'est vraiment un petit abri de transition comme j'aime l'appeler. Ici j'ai créé une petite, oh là là, regardez, il y a encore des pillards qui arrivent, en tout cas un capitaine, je pense que c'est un capitaine qui va me donner peut-être une deuxième bannière. Alors est-ce que je vais l'attaquer directement ? Je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être agressif celui-ci, je vais le laisser pour le moment et on va continuer de faire le tour des installations. Alors il n'y en a pas beaucoup mais j'ai fait ce champ de blé, vous allez voir, on va prendre un petit peu de hauteur et je vais vous montrer à quoi ça ressemble puisqu'il y a quelque chose qui me passionne dans ce jeu qui est composé à 100% de cubes, j'aime beaucoup faire des ronds. Alors c'est un petit peu bizarre dit comme ça mais c'est vrai que j'adore faire des sphères, des ronds, des tours cylindriques et là comme vous pouvez le voir j'ai déjà des fondations en terre mais qui vont composer la future habitation. Donc il va se trouver tout en haut, ça va être une espèce de château, pour l'instant j'ai commencé une première tour, il va être immense. Et regardez ce que ça donne vu d'en haut, moi je trouve ça assez stylé, donc le petit champ de blé entouré d'eau, voilà, assez design, assez graphique, lui il me gêne un petit peu. Bon, on va redescendre et je vais vous montrer la suite, alors là je vais un petit peu trop loin, il va falloir que je fasse peut-être un chemin d'accès beaucoup plus pratique que ça, mais ça je le ferai par la suite. Alors j'ai remarqué une chose également, c'est qu'il y a pas mal d'animaux qui spawnent, j'ai un marchand également qui est là. Et je vais quand même aller voir ce pillard qui me paraît assez bizarre. Alors est-ce qu'il va m'attaquer ou pas ? Eh bonjour ! Qu'est-ce qu'il m'attaque celui-là ? Il m'attaque pas ! Oh il y en a deux ! Oh il y a toute une armée ! Ouh là 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 là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Bon, pour l'instant je vais pas m'en occuper, ils ont pas l'air d'être agressifs ceux-là. On va peut-être enlever également les armes. Bon, je sais pas trop ce qu'ils font là, c'est pas grave. Là j'ai entrepris la création d'une mine, en tout cas d'un accès à la mine. Donc c'était une caverne qui était déjà existante, et que j'ai décidé d'exploiter un petit peu, ce qui m'a permis de récupérer pas mal de ressources, notamment en matière de charbon et de fer. Alors c'est quelque chose que je vais pouvoir exploiter à l'avenir, parce que c'est assez intéressant, ça va m'éviter de trop creuser, parce qu'une bonne partie du chemin a été fait déjà, naturellement. Donc voilà, ça s'arrête ici. Beaucoup, beaucoup de charbon dans ce coin-là, et de l'autre côté, énormément de fer. Je crois que j'avais récupéré une trentaine de fer, je crois, sur un seul même spot. Donc par là, ça continue, vous voyez que j'ai balisé avec des torches, histoire de m'y retrouver. Voilà, donc à exploiter, ça peut être intéressant également. Je verrai par la suite. Mais le plus intéressant, je dois dire que ça se passe au-dessus. Je vais vous montrer, j'ai pas fini de découvrir ce qui se cache là-haut. En tout cas, ça pullulait de mobs. J'ai tué énormément de creepers, vous voyez qu'il y a encore de la ressource ici, du charbon. Et donc pas mal de zones à visiter également. Voilà, donc là, j'y suis allé, j'ai récupéré quelques petites ressources. Ah oui, dans les commentaires, on m'a dit de ne pas utiliser la pioche en fer pour miner le charbon. Alors je le sais très bien, mais bon, comme dit, on est là pour flamber un petit peu, pour... Donc là, je ne suis pas encore allé, vous voyez. Et ça continue de descendre un petit peu. Et ça finit au cul-de-sac, d'accord, ok. Bon, il ne me restait plus grand-chose à visiter au final. Donc tout ça, ça va être vraiment exploitable, je pense, à l'avenir. Donc d'ailleurs, je vais peut-être déblayer un petit peu le passage. Avec la pioche en fer, pourquoi ? Parce que, bah, je peux me le permettre, tout simplement. Alors, hop, on est parti. Là, je vais faire quelque chose de bien propre. Je vais enlever tout le charbon. Parce que le charbon, je vais en avoir besoin de beaucoup d'unités, je pense, à l'avenir. Dès que j'en vois, c'est plus fort que moi, je dois le récupérer. Voilà, il faudrait que je façonne cet endroit vraiment un petit peu mieux. On entend des mobs un petit peu crier à droite à gauche. Donc ça doit être vraiment infesté un petit peu plus haut, je pense. Ou peut-être plus bas, on sait pas. Bref, j'en reviendrai ici un peu plus tard. Par contre, je ne sais pas du tout ce qui m'infecte là, mais... Je peux toujours courir, je peux toujours sauter, je ne perds pas de vie. Donc c'est assez bizarre, cette espèce d'enchantement chelou, là. Alors j'espère que ça va passer à un moment donné. Oh, ils se sont barrés. Les pillards sont partis d'eux-mêmes. D'accord. Bon, bah j'ai bien fait de... De pas se surenchérir en les fracassant à nouveau. Hop, ici, je récupère de la betterave. On va replanter directement les petites graines. Il faudra que je fasse un champ un peu plus important à l'avenir. Avec les betteraves. Bon, les betteraves, c'est pour le col orange, j'ai l'impression. Je ne pense pas qu'on puisse les manger comme ça. Alors, je vais retourner dans l'abri. On va déposer... Donc ce n'est pas ici, c'est ici. Voilà, les betteraves. J'ai également de la viande putréfiée. Le charbon, ça commence à être pas mal. Il me reste encore 26 lingots de fer. Ce petit crochet-là qui me paraît assez bizarre. J'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Hop, on le découvrira. À un moment donné, je pense. Alors, donc là, j'ai tout ce qu'il me faut en matière d'outils. On va ressortir. Et du coup... Et bien tout simplement, on va récupérer tout ce qui est blé. Voilà, je vais commencer à récupérer tout ça. Comme ça, je pourrais faire du pain à volonté quasiment. Alors, à l'avenir, je mettrai peut-être un système d'automatisation pour récupérer le blé d'un seul coup. On verra, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Moi, ce que je veux, c'est récupérer un maximum de graines, un maximum de blé pour pouvoir faire du... Zut. Je ne vais pas sauter. Du pain, tout simplement. Voilà. Donc là, il va me falloir ma houe. Puisque, évidemment, j'ai merdé. Comme d'habitude, mini fail. Il ne faut pas sauter sur les cultures. Car sinon, ça crée des blocs non cultivables. Par contre, regardez ce que j'ai récupéré comme graines. C'est juste affolant. 48 blés également. C'est assez rentable pour un petit champ comme ça. Par contre, la nuit commence à arriver. Donc, est-ce que je vais aller dormir direct ? Ouais. On va aller dormir. Et on verra le jour prochain ce qu'on va faire. Hop. Allez, c'est parti. Alors, attention au bob qui pourrait rester encore en vie. Allez, un petit coup de houe. Voilà, c'est parfait. On va planter de la graine. Je vais prendre le pack de 64 graines. Et je replante tranquillement. Voilà. C'est là parfait tout ça. Voilà. Là, on est bien. Il faudrait que je mette un petit coffre à côté dans lequel je vais stocker peut-être les ressources. Ce serait une bonne idée, je pense. Je vais aller faire ça de suite. Hop. On va se fabriquer un petit coffre. On va prendre du bois. Non. Ce n'est pas ici. C'est à côté. Donc, un coffre. Voilà. Nickel. Du coup, est-ce que j'ai des graines là-dedans ? Ouais. Je vais récupérer tout ce qui est récupérable. Je vais mettre le bambou également dedans. Je mettrai le blé. Comme ça, on sera bien. Et ce sera beaucoup plus logique de faire comme ça. Donc, du coup, je vais mettre le petit coffre ici. Voilà. Et dedans, je vais mettre tout ce qui est graines et ressources. Donc, qui ont été cultivées. Voilà. Voilà. Ça me paraît pas mal. Là, on est bien. Je vais pouvoir récupérer également tout ce qui est canne à sucre. Ça commence à être assez intéressant pour la récolte aussi. Voilà. On va laisser la base. Comme ça, ça va repousser. Et moi, je m'en fais un bon paquet à chaque fois. Hop. Je en ai laissé une là-bas. Voilà. On va pêcher aussi un petit peu dans ce petit lac. Histoire de voir si je récupère un autre objet. Allez. Saute. Voilà. Oh. Il y a de la viande de zombie ici qui traîne. Oh. Attention. Un zombie enflammé. Il n'est pas mort, lui. Ouh là. C'est bon. Il a péri. Tac. Alors. Cher putréfié. Ah. Le bambou, j'aurais pu le mettre. Enfin. La canne à sucre, j'aurais pu la mettre dehors. Je n'ai pas encore le réflexe. Ouais. Je voulais prendre la canne à pêche, moi, par contre. Voilà. Parfait. On va aller pêcher un petit peu. Ça, c'est vraiment agréable également. On jette l'hameçon et on va attendre que ça morde, tout simplement. En espérant peut-être choper du poisson, cette fois-ci. Par contre, c'est très gênant, ces espèces de petits tourbillons devant mon personnage, là. J'espère que ça va disparaître à un moment donné. Hop là ! Et un petit poisson. Parfait. Un bon moyen également de se faire de la nourriture, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Ah, ça arrive. Et ça mord. Oh, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un arc enchanté. Oh, sympathique. Solidité 3, flamme 1, repoussoir 1. Waouh. Par contre, il est en piteux état. Ça, c'est vachement bien qu'on puisse trouver des objets. Celui-là est carrément enchanté. Moi, je suis vachement content. Il faudrait juste que je trouve un moyen de réparer. Allez, ça arrive. Et ça mord. Un deuxième poisson. Parfait. Bon, on va arrêter là la pêche. Hop, tout va bien. Tac. On va faire cuire le poiscaille. Impeccable. Allez, je vais reposer tout ça. Vraiment pas mal, ça. Cet arc-là m'a l'air assez sympathique. Faut vraiment que je trouve un moyen de le réparer. Peut-être dans le village, j'avais vu qu'il y avait un moyen de réparer les objets. Je ne sais pas trop. Hop, je vais rééquiper l'arbalète, par contre. Qui est vraiment cool. Hop, un petit poisson bien grillé. Et un deuxième. Ça, c'est du saumon cuit et de la morue cuite. Eh bien, c'est impeccable. Et je viens de gagner un nouveau succès. Un délicieux poisson pêché et un poisson et le cuisiner. Parfait. Oh, ça pousse très très vite. Ça, c'est vraiment bien. Allez, je vais retourner au niveau de la mine. Et on va commencer à se faire quelque chose d'assez sérieux. C'est-à-dire, on va creuser notre propre mine, bien proprement. Histoire de trouver ce qu'on cherche tous. De l'or, du diamant. Des choses assez intéressantes. Que tout mineur espère trouver un jour. Alors. Ici, c'est la fin de la mine. Puisque là, je reviens un peu plus haut. Donc, je vais peut-être entamer une descente par ici. Alors, je vais creuser ici. Deux de large, comme d'habitude. Si vous me connaissez, vous savez que de ce côté-là, je suis intraitable. J'aime beaucoup y voir très clair. Pour pouvoir m'y retrouver facilement. C'est pour ça qu'on va creuser dans cette direction-là. Alors, le gravier, je ne le supporte pas. Ce matériau dans le jeu, c'est chiant. Il est possible. Le seul avantage, c'est qu'on peut trouver du silex. Donc, voilà. C'est le seul intérêt. Alors. Peut-être de faire des pièges également avec. Pour l'instant, je ne suis pas très chanceux à ce niveau-là. Pas beaucoup de ressources. Je vais mettre un petit peu de torches, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Pas très encourageant tout ça. Je ne vais pas trouver un petit minerai de quelque chose, là. N'importe quoi. Et j'ai toujours cette espèce d'effet sur moi. Là, on tombe sur une poche de gravier assez importante. Ça, ce n'est pas cool. On retombe un petit peu sur... Sur de la pierre. Et là, je vois. Voilà. C'est ça que je cherche. Entre autres. Voilà. Du fer. Deux blocs. Ce n'est pas énorme. Mais bon, c'est mieux que rien. Ah, c'est en train de vraiment me prendre la tête, cet effet, là. Je n'arrive pas trop à... À voir ce que je fais avec ces espèces de petits tourbillons devant mes yeux, là. C'est très gênant. Peut-être faut-il que je me prépare une potion pour me soigner. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est assez désagréable. Et ça fait déjà 2-3 jours que ça dure in-game, bien sûr. Donc là, je vais continuer de creuser. Toujours à la recherche de minerais. Je vais bien trouver de l'or. Du diamant, bien sûr. Ça, c'est le Graal, hein, dans le jeu. Mais... Généralement, quand on le cherche, on ne le trouve pas forcément. C'est quand on s'y attend le moins qu'on tombe dessus. Donc je vais essayer de... De faire appel à la chance, à la luck. Pour tomber sur un petit filon de diamants. Hop, tôt ou tard, ça devrait arriver de toute façon. Ce serait bien que ça arrive en vidéo. Mais là, je pense que je ne suis pas assez profondément rendu. Alors, hop, tac. Alors, c'est vrai que avec cette technique-là, je perds du temps. Mais, par contre, ça permet d'avoir des tunnels vraiment larges. Et on évite vraiment de se perdre. Parce que moi, j'ai tendance à me perdre rapidement dans ce jeu. La pioche va bientôt lâcher. Aïe, aïe, aïe. À l'occasion, il faudra que je retourne vraiment au village des PNJ. Pour essayer de réparer l'arc enchanté. Ça, ça me botte bien. Là, je vais directement retourner à mon abri. Je vais fabriquer des escaliers. Pour que ce soit beaucoup plus simple. D'avancer dans la mine. Et je vois que le temps est en train de tourner dangereusement. Voilà, on voit la lune arriver. Qui est magnifique, par contre, la lune. Waouh ! Je n'ai pas trop eu l'occasion jusqu'à maintenant de la contempler. Vraiment très jolie. Petite lune bleutée. Ah ouais, c'est vraiment magnifique. Et là, les monstres vont commencer à arriver, je pense. Donc, on va directement rentrer ce coucher. Il va vraiment falloir que je trouve une solution pour éliminer cet effet. qui est très, 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 très gênant. Alors là, ça pousse plutôt pas mal. Il faut que je pense à manger également. On va manger la morue. Et je vois un petit creeper là-bas. Ouh ! Et en fait, ça représente de la poudre à canon, donc... Allez, on va essayer de le tuer sans qu'il explose. Allez, il vient d'un mon beau. C'est bon, je l'ai eu. Attention, il y a un mini-zombie là-dessous. Un bébé zombie noyé. Alors, je vous avoue que je n'ai pas pris le temps de visiter un petit peu les alentours. Je sais qu'ici, il y a pas mal de plantes. Il y a encore un petit lac assez sympathique. Ouh ! Encore une grotte ici. C'est quand même assez joli. Regardez ça un petit peu avec une petite cascade là. C'est vraiment mignon. Alors, ces plantes-là sont pas mal aussi. Pour la déco. Et je pense qu'elles doivent avoir un rôle au niveau du craft. On va prendre notre temps. On est là en mode relax, en mode cool. Je vais juste faire un petit tour. de chaque côté de mon abri. Histoire de voir ce que je pourrais trouver comme ressource. Ok, on a encore une grotte ici. Waouh ! Celle-là, elle s'enfonce profondément, j'ai l'impression. Là, ce coin est particulièrement intéressant. Puisque nous avons carrément un bras de rivière. qui serpente, qui est assez joli. La petite cascade du premier épisode. La zone me plaît vraiment beaucoup. Je pense que j'ai bien choisi. Eh ! Petit cochon ! T'as de la chance que j'ai assez de bouffe. Sinon, je t'aurais oxy directement. Sur le champ. Nous avons encore de la betterave. Je n'ai récupéré qu'une graine, du coup. Il y a encore une graine là-bas qui traîne. Parfait. On va pouvoir la planter. Nickel ! Ouais, je pense que je vais pouvoir faire des trucs assez sympas là-haut. Ça va être plutôt cool. Je vais mettre des choses à flanc de colline également. Ah ! On va faire un truc pas mal. Je pense. Il va falloir que je fasse de la pierre. De la pierre comme j'ai mis ici. Je la trouve vraiment très jolie. Pour faire une sorte de citadelle. J'en ai 57 blocs. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à faire les fondations. Je vais grimper. Alors, ce n'est pas évident. Il faut vraiment que je fasse un escalier. Je ferai ça juste après. Hop ! Allez, on va poser les premières pierres. Et donc, l'entrée se fera par en dessous. Je trouve ça assez original. Et ça permettra vraiment un accès assez cool. à la tour. Voilà. Voilà. Le tracé, je l'avais fait en terre. Mais les murs seront faits avec de la pierre comme ça. Ça peut rendre plutôt pas mal. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais devoir éliminer au fur et à mesure la terre. On va manger une petite patate frite. Et on va commencer à supprimer les blocs pour les remplacer par par ceci, tout simplement. Par cette pierre magnifique. Ah, par contre, là, j'ai... Ah, par contre, là, j'ai... Ah, par contre, là, j'ai... j'ai déconné. Donc, on va mettre un petit peu de... Hop, est-ce que je peux poser ça, là ? Aïe, 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 ça va être... Ça va être costaud. Non, je ne pourrais pas le mettre là. À quoi que... Si, je vais peut-être gruger. Non, je ne peux pas gruger. Zut. Il va falloir que je fasse ça différemment. Ah, là, 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 là. Je me suis... auto-puni. Est-ce que par là, je peux intervenir, peut-être ? Ouais. Voilà. Là, j'ai créé une accroche. Alors oui, c'est beaucoup plus... dur qu'en mode créatif. Oh, zut. Oh, stylé, par contre, ça. L'arbalète, là. Je ne voulais pas l'utiliser, mais c'est assez stylé. OK. Tac, tac. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Bon, ben, écoutez, les amis, je vais continuer cette petite construction en off. Et je vous reprends dès le prochain épisode pour la suite des aventures survivales dans Minecraft. À Blockland, bien sûr. j'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et à plus, tout le monde. Allez, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501